coucou tout le monde on retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir voilà j'ai acheté la Cricut Joy voilà donc je l'ai juste ouvert comme ça donc j'avais envie de faire avec vous tous les premiers les premiers tests montrer un peu comment ça fonctionne parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos j'ai regardé un petit peu et ben en français il n'y a pas beaucoup de vidéos donc là je suis vraiment débutante là dedans je ne connais pas du tout donc j'avais envie de dévoiler avec vous enfin montrer ce qu'il y a dedans et puis installer le logiciel tout ça faire ça avec vous comme ça ça peut en aider aussi plus d'un ou plus d'une comme ça au moins tout le monde trouve ce compte donc j'ai déjà enlever les petits scotch alors donc on va regarder donc quand on achète la Cricut qu'est-ce qu'on a dedans alors voilà déjà la bête on a la Cricut ici on a le câble d'alimentation ça c'est pour raccorder d'accord on a d'accord une prise je crois que c'est les prises anglaises je pense cela au cas où on a un stylo on a un tapis j'avais dit qu'il y a un peut-être là dedans alors ouvrez-moi on est comme dans un isopée voilà donc on a un tapis on a du vinyle un petit morceau de vinyle un petit morceau de papier une petite notice d'explication voilà donc apparemment ce moment voilà ce comment se connecter sur ce site là donc numéro un donc oui donc c'est sûr la configuration ouais donc on a un échantillon de vinyle une lame est déjà installé d'accord et ensuite qu'est-ce qu'ils nous disent vous apprenez à prendre des différentes objets et bien plus encore écoutez on va tout faire ensuite qu'est-ce qu'on a doit être la formation de garantie oui voilà et ensuite on a un tapis alors j'ai déplié on va chercher le français c'est les consignes de sécurité d'accord donc en fait ça fait un peu parce que oui pour celles je sais pas qui me suivent j'avais acheté la silhouette caméo donc la numéro 4 que j'ai revendu parce que pour moi impossible de m'en servir donc je pense que j'ai voulu débuter avec quelque chose vraiment de trop trop compliqué et quand j'ai vu la petite cricket joy je me suis dit ouais je pense que ça par contre pour débuter ça peut être plutôt pas mal donc on verra bien là j'ai décidé de faire des petits tutos avec la cricotte comme ça on verra donc pour l'instant je vais remettre là dedans ce que je n'ai pas besoin cette prise là nous ça je vais le garder ça ça et puis là les petits papiers le garçon tout ça je vais le remettre aussi dedans voilà donc là je regarde la cricotte j'en ai pas besoin donc je vais chercher un petit truc pour ouvrir donc voilà donc je filme sa première fois que je filme comme ça donc je sais pas si ça ira mais bon on va essayer donc j'ai ramené mon ordinateur j'ai mis le câble de la cricotte donc on va aller donc sur le site comme ils nous disent alors hop j'espère que ça va être bien alors on dit c'est une cricotte point comme comme celui ci voilà alors donc du coup je ne sais pas du tout connecter la machine peut-être celui ci parce qu'il n'y en a aucun du coup je ne sais pas les quatre ans parce qu'ils nous en donnent plusieurs déjà mettent en français on verra bien si c'est celui là ou pas on va rester du tout le coup comme ça pardon alors expérience produit à mon avis ça donne pas de celui là bon je pense pas que c'est celui ci voilà c'est qu'il ya plusieurs sites à chaque fois alors logiciel peut-être ça voilà donc c'était le premier en fait en mac et pc donc là bas je suis sur mon pc contre moi c'est la joy j'ai regardé autrement voilà donc je suis resté sur le même site là j'ai fait télécharger donc on verra bien si c'est ça donc là il est en train de télécharger il a fini on va mourir je pense que ça doit être ça c'est en train de télécharger j'ai peut-être vous épargner ça le téléchargement je vous reprends une fois que tout le téléchargement est fini voilà donc qui peut télécharger donc là du coup maintenant ils me demandent à quelle machine configurer donc on a la joy la cricut maker et la famille cricut explore donc moi c'est la cricut joy alors votre élément de souhaiter donc là je vais couper bien sûr je vais rentrer mes petites infos et je vous reprends on va alors j'ai rempli mes petites infos j'ai cliqué sur ok alors maintenant bon bien sûr accepté alors préparer l'espace de travail étape 1,25 cm alors du coup j'avais posé ma petite criquette ici donc faites pas attention au fil donc du coup ils me demandent de faire de l'espace donc on va en faire alors 25 cm et 10 derrière les petits papiers le tapis dans le tapis en fait il est très très mou quand je regardais des vidéos je pensais que c'était un tapis assez costaud mais en fait non c'est tout mou ça m'a étonné alors je vais basculer j'aime donc en fait ouais c'était bien le premier lien quand on tape quand on tape quand on tape quand on tape pas il est où ici quand on tape ça il faut prendre le premier alors moi si j'aurais voulu l'installer sur mon pc sur mon pc bah c'est fou je sais qu'on peut l'installer aussi sur le portable donc on verra alors étape 2 brancher la cricut joy sur une prise murale et mettez la sous tension donc je l'ai déjà branché sur la cricut mais par contre ça me fait peur parce que là il y a un truc dedans hop donc du coup je me demande si j'aurais pas dû l'enlever avant attendez je vais juste faire ça connectez-vous en bluetooth ça me fait peur est-ce que j'enlèverais pas ça avant si j'ai quand même l'enlever parce que du coup si elle se met en route hop voilà donc du coup je vais la brancher donc là elle est branchée et par contre il faut se mettre en bluetooth alors là comment ils nous le disent pas c'est pas ça du tout alors est-ce qu'il y a un bouton sur la cricutte pour se mettre en bluetooth voilà encore un petit problème alors est-ce qu'on peut descendre puis moi je suis pas très tourné alors oui aucun c'est vrai en fait y'a même pas de prise pour la relier directement à l'ordinateur donc super papier c'est quoi alors j'ai rien du tout bah du coup je sais pas on va faire besoin d'aide hein alors bien sûr c'est pas en français alors assurez-vous bah oui donc allez juste à côté donc y'a pas de soucis alors démarre alors démarre 1 2 vis manager on va y arriver hein le tout s'activer donc ok donc pourquoi je n'arrive pas à trouver la cricutte je me déconnecter et me reconnecter bon je vais encore essayer de chercher tout ça et je vous reprends après je suis pas une crête de l'informatique vous voyez c'est quand même activé mon bluetooth est activé à moi qu'il faut que je fasse ça ajouter un appareil voilà joy ben voilà ok donc normalement elle serait voilà nickel continuez on y arrive voilà moi je suis contente je suis contente alors mise à jour on va mise à jour donc là ça va prendre du temps à mon avis il est quelle heure je vais repartir en plus chercher ma petite assistante donc je vais devoir arrêter la vidéo un petit moment en espérant que je perds pas le fil je vais encore attendre un petit peu ah bah dis donc ça c'est la notification youtube mais je pense que je vais quand même l'installer aussi sur mon téléphone parce que comme je vais la mettre en haut sur le bureau en haut voilà alors ce que j'ai est à jour donc je vais vous montrer s'il se passe quelque chose là bah non rien du tout donc on revient ici suivant bon là y'a rien de spécial donc j'accepte voilà réussi donc suivant testons une coupe ah voilà donc on y est enfin je pense que je vais faire ça après je vais aller chercher ma fille à l'école je pense que c'est le mieux parce que là après je vais être vraiment dans le truc et puis ouais donc là je vais couper je vais chercher ma fille à l'école et puis bah je vous reprends tout à l'heure donc voilà je suis entrée donc il me demande du coup de choisir une image donc je prends je prends celui ci donc suivant alors se préparer à la coupe vérifier que la lame est en place à un support donc on va regarder ici donc la lame normalement y était déjà voilà donc ça se présente comme ceci désolé du bruit donc on va la remettre voilà donc je reviens du coup sur le pc voilà inséré smart vinyle sous le guine alors on n'est pas obligé de mettre le tapis à chaque fois donc là apparemment j'ai pas besoin de mettre le tapis donc je prends la petite feuille de vinyle qui a été fourni avec donc là on va la mettre j'ai peut-être enlevé c'est que ça serait peut-être mieux ou pas je reste en train donc là j'ai rien fait ça se fait tout seul voilà voilà donc là du coup on me dit hop commencez la coupe donc là on a déchargé où aller donc bah moi je vais faire aller donc là à mon avis il cherche et là hop on est parti hop bien hop 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 je pense qu'elle a fini il me met un message voilà la découpe test est terminée donc suivant donc décharger c'est pour enlever le vinyle hop non je vais je vais la pousser hop non voilà donc là il a fait donc là une demande de décharger allez au masse oui ici donc je vais appuyer mais je vais vous mettre d'abord là dessus alors j'appuie on a déchargé ensuite il me met voilà retirer l'image découpée du support donc voilà donc je sais pas si on le voit bien à la caméra donc on n'a pas notre petite image alors par contre je pensais qu'il y avait au moins le petit vous savez le petit grattoir mais non pas du tout alors et ensuite voilà et si je clique là-dessus qu'est-ce qu'il va me mettre commencer à créer allez merci merci Merci.